Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radicale, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Gaël Giraud, jésuite, brillant économiste qui vient de quitter son poste à l'AFD. Il connaît bien le sud du Tchad car il y a vécu deux ans dans les années 90 en tant que volontaire de la DCC, Délégation Catholique pour la Coopération. Cela nous tenait à cœur de rencontrer Gaël Giraud parce qu'il porte une parole nécessaire et courageuse qui nous met debout et nous arme pour faire face aux défis de notre présent. Gaël Giraud est très investi sur les questions économiques, énergétiques et financières contemporaines. Il nous permet de bien comprendre l'insoutenabilité du modèle des sociétés dites développées, l'absurdité et la fragilité du système financier international et la gravité des situations sociales, humaines, dans lesquelles l'immobilisme politique et économique pourrait nous conduire. On vous invite à regarder les vidéos de ces conférences, à suivre le MOOC intitulé Transitions énergétiques et écologiques dans les pays du Sud, disponibles sur Coursera, et aussi à écouter l'excellent épisode du podcast Présage d'Alexia Soyeux. Ici, Gaël Giraud décode sans filtre la signification réelle de la faussement évidente notion de dérèglement climatique et nous rappelle que nous faisons face à une situation d'une barbarie inouïe où nous pourrions assister à l'injustice ultime, le monde des uns saccagé par la banalité du mal qui réside dans le mode de vie des autres. Les territoires et populations dites du Sud sont déjà les plus violemment impactés par le modèle de développement insoutenable et prédateurs des populations dites du Nord. Elles étaient jusqu'à présent sur le mode économique. Elles sont désormais exposées à une menace climatique incantifiable et inqualifiable. Le temps est au basculement. Basculement des mondes et de nos représentations. Nous ne pouvons pas accepter cette ultime provocation et la défiguration absolue de notre humanité vers lesquelles nous conduisent l'idéologie néolibérale et la propriété privée, diluée dans un modèle de société qui prend des multitudes en otage. Face à la gravité de la situation, nous devons réapprendre à faire monde commun, renouer avec le sens profond de nos existences et rompre avec les croyances, les conditionnements, les modes de vie et de société qui ont construit ce monde inégalitaire et ses rapports prédateurs. Abolir la symétrie Nord-Sud en changeant les termes de la relation, apprendre les uns des autres et changer de récit. Les guerres civiles, les famines, les milliards de morts ou de réfugiés climatiques annoncés ne sont pas une fatalité ni une nécessité. De nombreuses alternatives existent, à nous de leur donner de la force pour les faire advenir. On peut choisir de relever le défi, faire preuve d'un incrémentalisme enragé pour configurer le monde que nous voulons et d'un pragmatisme offensif pour le construire. L'horizon des communs est vraisemblablement celui vers lequel nous pouvons tourner nos regards, ce futur qui est derrière nous. Le seul effondrement qui doit se produire, c'est celui de l'imaginaire destructeur et individualiste qui nous a colonisés, sur lequel reposent nos sociétés et nos institutions et parfois jusqu'à nos croyances les plus intimes. En ce qui nous concerne à Génération Afrotopia, on refuse activement de participer passivement au génocide climatique. On s'active pour puiser à la source de notre immense patrimoine africain et de nos grandes richesses civilisationnelles pour contribuer à l'effort collectif de construction d'un monde habitable en commun. On bricolera bientôt un site internet pour mettre en ligne toutes les ressources. Mais pour l'heure, bonne écoute. Géal Giro, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez occupé le poste de chef économiste à l'AFD, Agence Française de Développement. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS, enseignant et prêtre jésuite. Alors, avant de devenir prêtre et de travailler sur les questions d'énergie, de transition écologique et de développement, vous avez occupé de toute autre fonction dans le monde puisque vous avez longtemps travaillé dans la finance en tant que statisticien. Pas tout à fait. J'étais conseiller scientifique, donc je faisais des maths pour les traders. C'était plutôt des modèles stochastiques, donc du calcul de proba, pour calculer le prix de marché d'un actif dérivé nouveau. D'accord. En tout cas, depuis la grande crise financière de 2008, vous analysez, vous décryptez le système de la finance internationale et vous dénoncez les risques qu'il fait peser sur les populations et l'économie réelle. En 2009, dans un sursaut citoyen, vous avez réuni une petite équipe pour réaliser un ouvrage collectif intitulé « 20 propositions pour réformer le capitalisme » et en 2014, vous approfondissez et vous publiez « L'illusion financière ». Vous êtes également très pointu sur les enjeux écologiques et énergétiques et ce sont des questions qui manifestement vous habitent profondément car vous avez récemment soutenu une thèse de théologie intitulée « Composer un monde commun, une théologie politique de l'anthropocène ». Voilà, donc de vastes sujets. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce qui vous a conduit à vous endresser aux enjeux écologiques mondiaux au point de rejoindre l'AFD pour un temps ? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ces enjeux sont des questions brûlantes pour le Sud en général et pour l'Afrique en particulier ? Bon, c'est des vastes questions. Je vais commencer par la deuxième et puis après j'expliquerai comment moi je suis arrivé à ce sujet. Donc c'est des questions fondamentales, en particulier pour les pays du Sud parce que je pense que la plupart des citoyens du continent africain aujourd'hui font l'expérience des premiers impacts du dérèglement climatique donc sont beaucoup plus conscientisés, pourrait-on dire, que les citoyens européens en moyenne mais peut-être n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de ce qui va encore arriver dans les années qui viennent. Pour vous donner un exemple simple, on a tous fait l'expérience que c'est plus facile de vivre avec 42 degrés dans le désert du nord du Tchad, au nord de Djamena plutôt qu'avec 35 dans la forêt du Vietnam. En tout cas, moi j'ai fait cette expérience-là ou on pourrait dire dans la forêt du Congo. Pourquoi ? Parce que la différence c'est le taux d'humidité. Et maintenant si vous mettez ensemble la température moyenne dans la journée et le taux d'humidité on sait physiologiquement qu'il y a des combinaisons qui sont mortelles pour le corps humain au sens où si vous êtes exposé plus de 6 heures à une telle combinaison de chaleur et d'humidité vous mourrez. A moins que vous ayez accès à de l'air conditionné, etc. Mais l'air conditionné, tout le monde sait bien que c'est la mauvaise solution puisque ça émet énormément de CO2 et donc ça aggrave le réchauffement. Or il y a des travaux qui ont été faits par des climatologues pour essayer d'estimer d'abord combien de jours par an la population humaine va être exposée à des combinaisons létales d'humidité et de chaleur et ensuite où, à quel endroit, suivant différents scénarios. Et donc pour aller très vite, le scénario qu'on appelle dans le jargon technique le RCP 8.5 Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le scénario le plus pessimiste du GIEC, le groupement international d'experts du climat, qui n'est pas le scénario le plus pessimiste existant aujourd'hui sur la table dans la communauté scientifique. C'est-à-dire que le GIEC est relativement modéré dans sa prospective. Enfin quand même, le GIEC dit voilà, il y a un scénario très optimiste qui est on arrête complètement d'émettre du CO2 tout de suite. Et puis il y a un scénario plutôt pessimiste qui dit voilà, on va faire très peu d'efforts ou quasiment aucun dans les années qui viennent. Malheureusement, nous sommes embarqués plutôt sur ce scénario pessimiste aujourd'hui. Et la question c'est quelles seraient les conséquences du prolongement de cette inaction dans les années et les décennies qui viennent. Et la conclusion c'est la suivante, c'est qu'à la fin de ce siècle, c'est-à-dire pour vous, vous serez encore vivante, moi je ne serai plus là, mais voilà, et puis vos enfants seront là, seront en plein âge adulte. À la fin de ce siècle, on aurait la moitié des terres émergées sur la planète qui seraient soumises à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Et si les gens ne bougent pas, les trois quarts de la population humaine. Les trois quarts. Alors vous me direz 20 jours, bon, il va falloir serrer les dents pendant 20 jours. Sauf que, quand vous regardez les projections qui ont été faites par ces scientifiques, en fait il y a des zones de la planète qui vont avoir beaucoup plus que 20 jours. Et en particulier le golfe de Guinée, tout le golfe de Guinée et tout le bassin du Congo vont connaître plus de 250 voire 300 jours par an de conditions létales d'humidité et de température. Il y a des zones qui sont extrêmement peuplées en plus. Des zones extrêmement peuplées, et donc il n'y a que deux issues possibles. Soit la planète entière fait une bifurcation majeure dans les années qui viennent pour éviter que ceci n'arrive. Soit à la fin de ce siècle, ces zones-là ne seront plus peuplées. Pour deux raisons. La première, c'est qu'une grande partie de la population va devoir migrer. Et la deuxième, c'est que ceux qui ne pourront pas migrer vont mourir. Alors évidemment, ce que je dis là est catastrophique. Il faut prendre le temps de digérer ça, de faire son deuil d'un avenir radieux, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui nous attend. Mais je crois que c'est important que nous prenions tous la mesure de la gravité de ce qui nous attend. Ces cartes-là sont disponibles en ligne, en même temps que l'enregistrement audio, je vous les passerai, pour que les internautes puissent regarder. Parce que le fait de voir sur une carte du monde où ça va chauffer, et où on aura des conditions létales d'existence, enfin des conditions d'existence en fait inhumaines, ça permet à tout le monde de prendre la mesure de ce qui se passe. L'Afrique ne sera pas le seul continent touché. L'essentiel du bassin amazonien sera dans la même situation. L'Amérique centrale, tout le littoral indien, une bonne partie aussi, et c'est très étonnant, moi je ne me serais pas attendu, de la façade est du continent africain, Éthiopie jusqu'au Kenya, Tanzanie, etc. Tout le littoral indien, ce qui fait beaucoup beaucoup de monde, et l'essentiel de l'Asie du Sud-Est. Donc ça, ça veut dire des milliards de réfugiés climatiques dans les décennies qui viennent. Donc la Banque mondiale, elle, elle chiffre à 2,5 milliards de réfugiés climatiques, le nombre de réfugiés climatiques, dans la deuxième moitié de ce siècle. Si nous restons collés au scénario RCP 8.5, c'est une sous-estimation, à mon avis. Donc vous voyez, c'est extrêmement grave. Donc ce qui est devant nous, c'est des zones entières de la planète qui seront désertées par les humains, parce qu'elles seront devenues inhabitables. Alors, quand on regarde ce premier critère-là, et c'en est un parmi beaucoup d'autres, mais c'en est un qui est particulièrement frappant, on voit par exemple que le Maghreb, donc toute la partie au-dessus du Sahara, est épargnée, parce que c'est très sec. Donc la question humidité-chaleur n'est pas un sujet pour le Maghreb aujourd'hui. Ou bien toute l'Afrique australe, qui est épargnée, parce qu'il fera très chaud, mais il fera également relativement sec. Donc c'est pas... Donc ils ne sont pas concernés par ce problème-là. En revanche, ces zones-là vont être concernées par un autre problème majeur, qui est le stress hydrique, c'est-à-dire le bouleversement du cycle de l'eau, dû au réchauffement climatique. Donc dès aujourd'hui, comme vous le savez, l'Afrique du Sud est soumise à un stress hydrique majeur. Donc KEPTA en attend chaque année, le Day Zero. Donc j'y étais il y a encore un mois, et heureusement cette année, il y a eu, comme l'année dernière et les deux années précédentes, des pluies providentielles qui sont arrivées une quinzaine de jours avant l'épuisement total de toutes les réserves d'eau potable. Le Maroc et la Tunisie et l'Algérie sont également en situation de stress hydrique toute l'année aujourd'hui. Donc... Stress hydrique, ça veut dire ? qu'on manque d'eau, ou que l'eau n'arrive pas avec la fréquence et la régularité avec laquelle elle arrivait précédemment. Par exemple, si vous prenez le cas du Maroc, en fait, le volume d'eau qui tombe grâce à la pluie a légèrement baissé par rapport aux décennies précédentes, mais c'est pas très significatif. En revanche, la pluie tombe de manière beaucoup plus violente et brusque pendant des périodes beaucoup plus courtes. Et donc le volume d'eau qui tombe à la minute est beaucoup plus important et le sol n'arrive pas à absorber cette eau-là. Et donc, en fait, l'eau ravine et ça ne permet pas une agriculture de long terme. Donc le Maroc est déjà dans une situation très compliquée aujourd'hui. Les autorités marocaines en sont parfaitement conscients. Donc j'ai eu l'occasion il y a trois mois maintenant d'aller discuter avec le ministère des Finances à Rabat, qui est parfaitement informé et qui commence déjà à réfléchir à des processus de désalinisation de l'eau de mer pour pouvoir obtenir de l'eau potable, pour rendre durable l'agriculture marocaine. Et la Tunisie se pose exactement les mêmes questions. Simplement, la désalinisation, c'est tout sauf gratuit, ça exige beaucoup d'énergie et de l'argent. Voilà. Et donc, par exemple, l'Agence française du développement collabore aujourd'hui avec le gouvernement marocain et tunisien pour essayer de trouver des solutions, d'abord d'optimisation de l'agriculture existante, à des conditions de sécheresse, et puis par ailleurs de désalinisation de l'eau de mer. Voilà. Alors maintenant, si vous croisez ces deux critères, le manque d'eau, d'un côté, et la combinaison chaleur-humidité, une bonne partie du continent africain est affectée. Et donc, ça veut dire que l'Afrique en particulier va, si on continue à ne rien faire en termes d'adaptation et surtout de mitigation, de réduction des émissions de CO2, d'atténuation, l'Afrique va connaître des décennies très compliquées. Il y a une zone qui sera encore plus touchée, c'est l'Asie du Sud-Est, l'archipel, disons, de l'Asie du Sud-Est, Malaisie-Indonésie, parce qu'eux, ils vont avoir les deux, malheureusement. Ils vont connaître à la fois des conditions létales d'humidité dans l'atmosphère et de chaleur, quelque chose comme 300 jours par an, donc ce sera juste invivable, plus un manque d'eau potable. Donc là, c'est la double punition, plus le fait, comme vous le savez, que c'est une zone qui est très exposée au typhon qui arrive du Pacifique, et c'est une zone volcanique. Donc là, c'est la totale. Donc si on ne fait rien, ces zones-là seront inhabitées avant la fin du siècle. L'Indonésie vient de modifier l'emplacement de sa capitale. La capitale de l'Indonésie ne sera plus Jakarta, parce que Jakarta est trop exposée. Et donc, c'est le début du commencement des problèmes majeurs pour l'Indonésie. Voilà. L'Afrique est heureusement moins exposée que l'Asie du Sud-Est, que l'Indonésie, mais l'Afrique va avoir des sérieux problèmes à affronter dans les années qui viennent, dans un contexte où, comme vous le savez, c'est le seul continent dans les décennies à venir qui aura une poussée démographique forte, puisqu'aujourd'hui, le continent africain, c'est 1,3 milliard d'habitants. La fourchette basse des prévisions démographiques, sans tenir compte de l'impact du réchauffement climatique, c'est plus 1 milliard d'ici 2050. La fourchette haute, c'est plus 1,5 milliard. Donc ça veut dire qu'on peut avoir, sur le continent africain, 2,8 milliards d'habitants en 2050. Et l'énorme question à plusieurs milliers de milliards de dollars, c'est comment va-t-on éduquer cette population et lui permettre de survivre dans un contexte climatique qui va être particulièrement hostile. Donc vous voyez, tout ça est gravissime. Oui, c'est gravissime, mais là, en fait, ce que vous brossez, c'est surtout le portrait climatique, en fait, des conditions d'habilité de la Terre. Et même pas encore, vous n'entrez pas dans la complexité du type de réaction humaine, sociale, qui va se mettre en place, parce que cet imaginaire-là, il est très... Voilà, il est lié aux éléments naturels et on a du mal, parfois, à faire le lien entre, concrètement, les comportements qui peuvent se mettre en place, des désintégrations sociales, des violences. Oui, vous avez raison. Par exemple, si on regarde l'affaire syrienne, en fait, il y a... Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très conscient du fait que l'éclatement de la guerre civile en Syrie en 2011 faisait suite à trois années de sécheresse particulièrement dure et particulièrement mal gérée par le gouvernement Bachar el-Assad. Et donc, au fond, ça s'est transformé en un bagarre, une guerre civile interne, clanique, ethnique, religieuse, mais une partie du problème initial était d'ordre climatique. Et donc, je suis complètement d'accord avec vous que, malheureusement, ces catastrophes qui risquent de nous arriver si nous ne faisons rien, j'aurais dit encore, si nous ne faisons rien, j'espère bien que ça n'arrivera pas, elles ne vont pas arriver comme ça dans un monde pacifique et tranquille où on va juste attendre la bouche ouverte que le ciel nous tombe sur la tête, mais elles vont provoquer des réactions humaines très, très violentes, des prises de pouvoir, des guerres civiles, etc. De ce point de vue-là, la bande sahélienne, dont fait partie le Tchad, que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, la bande sahélienne est particulièrement exposée parce qu'elle va elle-même connaître une poussée démographique très forte, une désertification accélérée, une érosion des sols très forte, et également un manque d'eau qui sera moins crucial et moins sévère qu'au Maghreb ou en Afrique du Sud, mais qui est quand même déjà extrêmement prégnant aujourd'hui. Vous êtes allé au Tchad il n'y a pas très longtemps, moi aussi, vous voyez bien qu'autour du Doba, par exemple, pour prendre cet exemple, les puits font plus de 100 mètres de profondeur, les puits traditionnels, et il faut deux hommes debout sur une manivelle pour pomper de l'eau, pour puiser de l'eau. Moi, je pense d'ailleurs que sur ces questions-là, il est impératif que dans les années qui viennent, on fasse appel à un ingénieur français tout à fait remarquable qui s'appelle Alain Gâché, et qui a développé un procédé qui s'appelle WATEX, Water Exploration, qui permet d'identifier les sources d'eau souterraines avec, disons, des procédures qui sont assez proches de celles qu'utilisent les pétroliers pour identifier les nappes de pétrole sur le sol. Donc ce que c'est faire Alain Gâché, c'est nous dire avec une très très forte probabilité de succès ici, il y a de l'eau à moins de 400 mètres, ici, c'est à moins de 1000 mètres, etc. Sur la totalité du continent africain, il peut le faire. Avec, finalement, assez peu d'informations, on n'a pas besoin de beaucoup d'enquêtes de terrain, c'est surtout des images satellitaires. Donc c'est pas très cher, c'est quelques centaines de cas euros, vous voyez, donc on pourrait très bien financer ça de manière à savoir où se trouve l'eau. Or, par exemple, pour reprendre l'exemple du Tchad, comme vous le savez bien, il y a 13 000 ans, le Tchad, c'était un grand océan, c'était une mer. Donc il y a beaucoup d'eau souterraine au Tchad, et ce serait extrêmement utile et intéressant et important de savoir où elle se trouve pour pouvoir la pomper, le jour où on va manquer d'eau. Évidemment, il faut le faire avec intelligence et sagesse parce qu'on peut aussi avoir des guerres de l'eau une fois que tel ou tel régime peu regardant vis-à-vis des droits humains saura qu'il y a de l'eau et sera prêt à faire une guerre pour réussir à capter l'eau. Mais si on n'a pas l'information, de toute façon, on ne pourra pas aller la chercher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau sous terre qu'à la surface de la Terre. Donc nous avons encore devant nous d'immenses réserves d'eau potable. L'essentiel de cette eau est potable. Simplement, c'est la dernière qui nous reste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura gâché cette eau-là, si on le fait, si on fait la bêtise de le faire, il n'y en aura plus d'autre. La quantité d'eau ne va pas se régénérer toute seule. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'eau potable à portée de marteau-piqueur, si je puis dire. Après, il faut évidemment des investissements de temps en temps pharaoniques pour aller chercher cette eau. Si elle est à moins de 1000 mètres, ça coûte très cher. Mais ce qui est en jeu, c'est la survie des populations. Donc je crois que c'est des questions sur lesquelles il faut absolument qu'on puisse avoir une réflexion systématique, coordonnée, au niveau notamment du G5 Sahel, mais pas uniquement, puisque ça regarde l'entièreté du continent africain, à mon avis. OK. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même potentiellement des solutions. Bien sûr. Là, en fait, l'exemple que vous donnez avec cet ingénieur, c'est qu'on peut transférer les connaissances et l'innovation technique, technologique de la sphère extractiviste pour l'enrichissement d'une minorité vers justement des problématiques fondamentales, qui sont les nôtres aujourd'hui écologiques. Et puis que c'est un peu comme ça qu'on pourra transformer ce capitalisme en réorientant cet argent et cet investissement vers, en tout cas, le financement de cette transition, en tout cas, de la prise en compte, la prise en considération réelle et sérieuse des enjeux qui sont vitaux, en fait, aujourd'hui, pour des milliards de personnes. Absolument. Alors, super nouvelle, mais aujourd'hui, là, on a parlé un petit peu des conséquences du règlement climatique et de ce qu'on appelle aujourd'hui cette crise écologique. mais si on revient un petit peu aux fondamentaux, on s'aperçoit très vite que la destruction du système Terre, c'est surtout le fait avéré de sociétés industrielles qui ont construit leur prospérité économique sur la consommation effrénée d'énergie fossile. Aujourd'hui, l'indicateur du PIB est devenu... Enfin, c'est un indicateur qui n'indique pas grand-chose, mais à la rigueur, ce qu'il peut indiquer, c'est la consommation d'énergie fossile et les émissions carbone. Absolument, c'est à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, ce sont les pays qu'on dit développés et riches qui sont responsables du dérèglement climatique. Donc, il y a un petit peu quand même une espèce de grande dissonance cognitive, ou en tout cas de schizophrénie, parce que d'un côté, on a encore tout cet imaginaire du développement, de pays à développer, donc d'indicateurs de pauvreté qu'il faudrait revisiter, ou en tout cas qui ne font pas justice, en fait, au travail de plein de populations qui ont une empreinte écologique quasiment nulle. Typiquement, la France, aujourd'hui, est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde, avec 68 millions d'habitants, alors que l'Afrique, le continent entier, a 1,3 milliard d'habitants. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, on est quand même, quand on se place sur le terrain de l'analyse, en tout cas du discours qui est porté sur le continent africain, de la pauvreté, du développement nécessaire, on marche sur... Enfin, en fait, on n'a plus de repères, là. On est un petit peu dans un moment de basculement, en fait, parce que toutes les institutions et tous les mécanismes qui sont mis en œuvre, mis en place, que ce soit le microcrédit, etc., tous participent de cette idée qu'il faudrait développer des populations, donc c'est-à-dire les sortir d'un mode de vie traditionnel qui a une empreinte écologique, finalement, quasiment nulle. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'il y a une... Non, je suis assez d'accord avec votre diagnostic. Les pays du Nord auraient beaucoup à apprendre des pays du Sud, en particulier de l'Afrique. Moi, c'est mon expérience, en tout cas. Donc, il s'agit de se débarrasser, en fait, de cet imaginaire colonial qui continue d'habiter en partie l'aide au développement, qui voudrait que ce soit les Blancs du Nord qui est quelque chose à apprendre aux pays du Sud, alors qu'en réalité, c'est essentiellement le contraire. Ce que les Blancs du Nord ont à apprendre, c'est comment retrouver une relation respectueuse avec la nature, avec l'environnement planétaire, et en particulier cette relation qu'on pourrait appeler, enfin, qu'on va, j'appelle les communs, qui est, à mon avis, un objet absolument fondamental, sur lequel je reviendrai dans un instant. C'est vrai que les émissions de CO2 de l'Afrique sont très faibles, 4%, vous l'avez rappelé, l'empreinte écologique africaine est très faible. Alors, une autre manière de mesurer, par exemple, c'est le nombre de tonnes de CO2 émises par un individu. Au Tchad, c'est en moyenne moins de 2 tonnes par an. Aux États-Unis, c'est 18 tonnes, et en France, c'est 8 tonnes. Donc, un Tchadien, en moyenne, pollue 4 fois moins qu'un Français, et 8 fois moins, ou 9 fois moins qu'un Américain. Et à quoi sont dues ces émissions ? Au Tchad, il faudrait regarder, je n'ai pas la décomposition de l'origine des émissions tchadiennes, il y a un peu de pétrole quand même au Tchad, qui est exploité autour du Doba, justement. J'imagine que c'est ça qui fait qu'il y a quand même quelques émissions de bombe, il y a un peu de charbon quand même, un peu brûlé, voilà. Il faudrait regarder, je n'ai pas la décomposition pour le Tchad, mais en tout cas, c'est très très faible. La planète pourrait très très bien vivre si tout le monde vivait avec des émissions de CO2 tchadiennes. Alors, en particulier, ce que je crois, c'est que nous, ce que nous avons à apprendre des pays du Nord, c'est comment réduire notre empreinte écologique sans baisser trop ce qu'on pourrait appeler l'indice du développement humain, l'IDH, qui est une mesure insatisfaisante, mais enfin qui est la vertu d'exister, de la qualité de la vie des gens, qui est construite sur trois piliers, quand même le revenu par tête, bon, on pourrait améliorer ça, mais voilà, c'est comme ça, le niveau d'éducation et l'espérance de vie en bonne santé. Alors, on peut complexifier l'IDH en rajoutant, par exemple, une mesure des inégalités, mais quelle que soit la complexité de cet indicateur, ce qu'il montre, c'est qu'il est relativement élevé dans la plupart des pays du Nord, et il est relativement faible dans la plupart des pays du Sud. Et inversement, l'empreinte écologique est très élevée dans les pays du Nord, et très faible dans la plupart des pays du Sud, avec une exception, évidemment, qui sont les grands émergents, notamment l'Inde, l'Afrique du Sud, et le Brésil, et puis la Chine, bien sûr. Et donc, je crois qu'il y a un double transfert croisé d'expériences, de connaissances, de sagesse à opérer, où les pays du Sud ont à apprendre au Nord comment on réduit son empreinte écologique. Eux, dans le même temps, ont quand même à essayer d'augmenter l'IDH. Je pense, par exemple, à la question de l'éducation. Comme vous savez bien, en Afrique, par exemple, l'éducation primaire, malgré les efforts, très ambiguës, mais voilà, sincères et réelles pour une partie des fonctionnaires qui ont travaillé là-dedans, malgré les efforts de la Banque mondiale, l'éducation primaire en Afrique est quand même globalement un échec. C'est-à-dire qu'il y a 80% des enfants d'une classe d'âge en Afrique qui vont à l'école primaire, mais de ces 80%, il y en a 60% qui n'apprennent pas à lire, écrire et à compter en sortant de l'école. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps de faire en sorte qu'il y ait un instituteur ou une institutrice formée dans une école avec de la craie, un tableau, etc. Donc, par exemple, l'éducation du milliard de jeunes qui vont naître en Afrique dans les années qui viennent est un vrai sujet. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un transfert croisé en particulier l'Afrique doit apprendre au reste du monde comment on réduit son empreinte et elle-même, dans le même temps, elle doit réussir à augmenter un certain nombre de facteurs qui sont assez, à mon avis, indispensables à la prospérité humaine, quel que soit le sens qu'on veut lui donner, et notamment l'éducation. Et en particulier l'éducation des jeunes filles, à mon avis. Et donc, de ce point de vue-là, ça, ça suppose un changement complet de point de vue d'imaginaire sur ce que c'est que l'aide au développement, où il ne s'agit plus du tout d'une position top-down, disons, en fait, qui est une espèce de post-colonialisme inavoué, mais d'échange de pratiques et de savoirs. Par exemple, on a soutenu, l'AFD a soutenu au Zimbabwe des projets d'agroécologie tout à fait intéressants, d'agroforesterie absolument passionnants. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des paysans africains qui savent, qui ont conservé des savoirs traditionnels que nous, nous avons complètement perdus. Autre exemple, on a redécouvert que l'artemisia, qui est une plante en Éthiopie, permet vraiment de guérir le paludisme. Oui, d'éradiquer. Voilà, d'éradiquer le paludisme. Donc, il y a pas mal de gens qui s'excitent aujourd'hui pour essayer d'abord de protéger l'artemisia et ensuite de développer la culture de l'artemisia, de la faire reconnaître par l'OMS, etc. Bon, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai attrapé le paludisme au Tchad. Je sais ce que c'est que d'avoir des crises de palud. Quand vous vous pensez qu'il suffit de boire une tisane d'artemisia pour faire cesser la crise et faire en sorte que vous soyez d'aplomb pour les deux jours qui viennent, c'est assez incroyable. Parce que, pour prendre cet exemple, la malaria, comme vous le savez, va remonter de l'Équateur vers les pôles ou redescendre vers le pôle Sud. Et la Banque mondiale chiffre à 5,2 milliards d'individus le nombre de personnes qui pourraient être infectées de la malaria en 2050. Ce qui, si on ne développe pas l'artemisia d'ici là, pose quand même une énorme question qui est est-ce qu'on aura assez Nivaquine pour tout le monde ? Et donc, par exemple, la culture de l'artemisia qui est bien connue en Éthiopie depuis très longtemps. Les Éthiopiens se soignent à l'artemisia depuis des millénaires en Chine, voilà. Ça, ça fait partie des savoirs traditionnels dont il faut absolument qu'ils réussissent à irriguer la pauvreté intellectuelle des savoirs du Nord qui ont complètement perdu cette relation à la nature. Voilà. Laquelle est pourvoyeuse de solutions beaucoup plus que de problèmes. Alors, après, dans cette énorme problématique qui est comment est-ce que le Sud peut aider le Nord à réparer ses propres bêtises et comment le Sud surtout peut faire pour ne pas emprunter le chemin d'industrialisation fossile, donc hydrocarburée qu'elle était celui du Nord, il y a la question des communs qui, à mon avis, est centrale. Parce que l'essentiel de la modernité occidentale, on pourrait dire, c'est construite sur le concept de la propriété privée qui est un héritage en fait du droit romain transféré aux occidentaux modernes via les théologiens médiévaux pendant le Moyen-Âge et remis à l'honneur et au goût du jour surtout par des philosophes anglais, John Locke, Thomas Hobbes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et, comme vous le savez, la propriété privée a été déclarée droit inaliénable, inviolable et sacré dans la Déclaration universelle de 1789, reprise comme telle dans la Déclaration de 1948, alors que, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme africaine, elle ne figure pas comme telle. Ce n'est pas la propriété privée individuelle. C'est la propriété d'une communauté dont la Déclaration universelle, la Déclaration des droits humains africains, africaines, reconnaît qu'elle est fondamentale. Mais ça veut dire qu'elle ouvre un espace extraordinaire qui est celui d'une gestion partagée d'un certain nombre de ressources que nous voulons protéger. Oui, donc c'est la traduction dans les institutions modernes, en tout cas, les outils qui préfigurent les institutions, la traduction de systèmes de pensée plus traditionnels qui ont organisé les sociétés pendant des millénaires avant la colonisation. Tout à fait, exactement. Parce que si vous vivez dans un village en Brousse, vous voyez bien qu'en fait, la terre ne fait pas l'objet d'une appropriation privée. La terre appartient au village. Alors il se peut qu'il y ait un chef de terre ou que le chef du village soit considéré verbalement comme étant le propriétaire du terrain. Et c'est lui d'ailleurs qui décide de l'allocation des terres, des champs. Mais en réalité, tout le monde sait bien que c'est la totalité de la communauté qui est propriétaire de la terre. Et donc en fait, il y a un rapport à la terre qui est comme commun. Alors certains pourraient même dire qu'il y a des situations dans lesquelles personne n'est propriétaire de la terre. Nous sommes possédés par la terre. Bon, ça, ça va un cran plus loin dans le rapport humain-nature. Mais quand même, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la propriété privée est plutôt un concept étranger aux formes traditionnelles de relations au monde. Et que les communs, c'est la relation au monde la plus ancienne que l'humanité n'est jamais connue. Et en même temps, la plus moderne. Parce que tout ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet avec les logiciels libres, le copyleft, qui est le contraire du copyright, Wikipédia, etc., tout ça, c'est une mise en commun de l'intelligence collective qui redécouvre comment détricoter le concept de propriété privée pour permettre à cette intelligence collective de féconder l'imaginaire de chacun, l'imagination de chacun, la créativité de chacun. Donc là, je crois que nous, les Blancs du Nord, on a à redécouvrir comment, en fait, les populations traditionnelles ont toujours eu ce rapport au monde comme commun et comment ceci est probablement la voie de salut pour nous permettre à tous de continuer d'habiter pacifiquement dans un monde qui va être assez déréglé par le dérèglement climatique. Alors, je donne quelques exemples. J'avais vu ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Quand j'étais au sud du Nigeria, dans le delta du Niger, les forêts là-bas sont les lieux du sacré parce qu'il y a des énormes serpents. Le serpent est l'une des figures très importantes qui organisent l'imaginaire local et c'est dans les forêts habitées par ces grands serpents que se trouvent les plantes médicinales les plus importantes, les plus rares, les plus précieuses, etc. Et personne ne va dans la forêt sacrée pour aller chercher soi-même une plante dont il a besoin mais on passe par le sage ou le sorcier ou le chef, etc. qui régulent l'accès à la forêt de manière que les plantes puissent se régénérer tranquillement et qu'on ne détruise pas la forêt. Vous voyez, et donc là, il y a une gestion extrêmement intelligente, une très très grande finesse institutionnelle de ressources rares. Alors un autre exemple, c'est en Amazonie, les Indiens qui avaient l'habitude de vivre en nomade dans la forêt amazonienne et qui s'installent toujours autour des vieux arbres. Ce sont des arbres qui ont plusieurs centaines d'années. Parce qu'autour de ces vieux arbres, l'écosystème naturel a gardé la mémoire de tout ce qui s'est passé et il y a une biodiversité extrêmement riche dans le sous-sol où plongent les racines des vieux arbres. Et donc, ces populations indiennes savent que lorsqu'elles vont faire du maraîchage, du jardinage autour de ces vieux arbres, ça va pousser très vite parce qu'il y a une fertilité et une intensité en termes de biodiversité extrêmement riches autour de ces racines-là qu'elles n'auront pas 15 mètres plus loin. Vous voyez ? Et donc là aussi, il y a un savoir-faire qu'il faut absolument redécouvrir et pouvoir partager qu'il ne faut certainement pas essayer de transformer en droit intellectuel privé pour essayer ensuite d'extorquer ce savoir et d'en profiter comme malheureusement c'est le cas pour aujourd'hui pour un certain de sociétés privées du Nord qui essayent de privatiser les savoirs traditionnels du Sud. Il faut au contraire en faire des biens communs, des biens partagés pour l'ensemble de l'humanité de manière que nous réapprenions tous les extraordinaires richesses de la nature qui vont seules nous permettre à mon avis de nous tirer d'affaires face aux cataclysmes qui vont nous tomber dessus. Oui. Donc la menace c'est un petit peu les nouvelles enclosures qui reviennent comme on le voit dans les pratiques d'entreprises comme Monsanto qui posent des brevets sur le vivant qui s'approchent des semences et revenir ou en tout cas avoir une lecture nouvelle différente de tous ces systèmes qui ont été mis en oeuvre par des sociétés de manière en fait très sophistiquée qui permettait intégrer dans la culture de générer des modes de vie qui étaient à la fois tout à fait soutenables et en même temps partageurs solidaires en fait qui permettait à tout le monde d'accéder aux ressources nécessaires pour vivre vous avez parlé donc de la chefferie traditionnelle de la terre au Tchad et c'est vrai que ça fonctionne alors c'est en train d'être détruit notamment par la colonisation et puis les institutions nouvelles qui sont arrivées je sais que dans le village de mon père quand il a grandi le chef de terre il était là simplement pour allouer distribuer les terres en fonction des besoins des familles selon les naissances selon les décès le chef n'avait pas une autorité ni un pouvoir économique quelconque c'était surtout une charge une responsabilité qui permettait d'allouer le plus justement aujourd'hui c'est en train de disparaître et finalement le fait que des institutions comme l'AFD se soient positionnées aujourd'hui sur justement cette question des communs depuis les suites ça peut paraître aussi un petit peu un calcul stratégique dans le sens où finalement poser la problématique de la transformation des communs en bien commun et donc de faire de l'enjeu de la gouvernance de ces communs une vraie question et un vrai sujet qui est tout à fait légitime mais posé en tout cas porté par des institutions qui ne le font peut-être pas qui sont en tout cas en perte de légitimité puisque comme on vient de le dire les sociétés industrialisées du nord qui sont en train de détruire la planète et notamment d'impacter les sociétés plus traditionnelles du sud n'ont plus aucune légitimité en réalité d'une certaine manière en tout cas en grande perte de vitesse en tout cas j'ai l'impression que depuis les sud c'est quelque chose qu'on peut dire comme une instrumentalisation d'une problématique pour revenir sur cette scène-là et pour se justifier je comprends bien sûr on peut toujours avoir cette option-là en même temps je dirais plusieurs choses la première c'est à juste titre vous dites il y a une collision aujourd'hui entre le droit coutumier traditionnel par exemple au sud du Tchad et le droit importé par les colons qui est le droit occidental disons en gros hérité du Moyen-Âge européen et qui est très fortement structuré autour de la dualité propriété privée propriété publique propriété de l'état alors que les communs c'est justement une voie tierce c'est une voie intermédiaire et comme vous l'avez rappelé vous-même le chef du village traditionnel n'est pas le propriétaire au sens romain du terme de la terre mais celui simplement c'est l'intendant qui gère intelligemment et pour le bien de la communauté les ressources disponibles donc là il y a effectivement une collision entre les deux et malheureusement le droit traditionnel est en train de disparaître je suis complètement d'accord avec vous est-ce que ça veut dire que toutes les institutions aujourd'hui qui oeuvrent ensemble et qui essayent d'oeuvrer ensemble à nous sauver mutuellement les uns les autres des catastrophes à venir sont discréditées et illégitimes je n'irai pas jusque là parce que comme vous l'avez remarqué vous-même une bonne partie des états d'un certain nombre de pays africains qui sont très durement touchés dès aujourd'hui en fait par la crise climatique ces états eux-mêmes sont en partie faillis et dans certains pays complètement faillis dans certains pays que nous avons déjà nommés il n'y a plus d'état il ne reste plus qu'une armée mais en fait il n'y a pas d'administration publique etc donc la question c'est comment est-ce qu'aujourd'hui vous organisez une gouvernance intelligente de ces pays dans des situations où il n'y a plus d'état et ça veut dire que d'une certaine manière il n'y a plus d'administration non plus pour gérer la monnaie pour gérer l'économie du pays etc il y a beaucoup d'observateurs qui disent au fond ceux qui peuvent aider aujourd'hui c'est quand même les institutions dites financières de développement international donc le club notamment IDFC International Development Finance Club dans lequel vous trouvez toutes les grandes banques du développement bilatéral dont la KFW en Allemagne la BDSA en Afrique du Sud etc évidemment ces institutions-là sont des institutions hybrides qui sont en partie hantées par l'imaginaire postcolonial mais qui sont aussi pour certaines d'entre elles avec un certain nombre des personnes qui y travaillent très sincèrement je crois animées du désir d'aider de se faire aider des populations du Sud en fait des populations des Sud d'aider et de se faire aider c'est un échange mutuel de bonne pratique et je ne vois pas très bien quelles autres institutions on a aujourd'hui pour nous aider donc il vaut mieux réformer ces institutions de l'intérieur et apprendre à collaborer ensemble intelligemment pour essayer de s'en sortir je crois que c'est très important je dis ça parce que je fais souvent cette expérience je crois que c'est très important de nous libérer de l'imaginaire du grand soir un jour va arriver soit où ce sera la catastrophe ultime ça c'est la collapsologie aujourd'hui qui a beaucoup de succès en France soit qui va nous libérer de tout le mal qu'il y a sur cette terre et on va avoir enfin des institutions publiques saines qui vont travailler pour l'intérêt général ce grand soir n'arrivera jamais donc ça ne sert à rien de l'attendre et en fait se placer dans une espèce d'horizon eschatologique où il y aurait un grand soir c'est le meilleur moyen de ne rien faire donc aujourd'hui on a besoin de réformes qui sont éventuellement des petits pas mais dont on essaie de faire en sorte qu'elles vont dans la bonne direction c'est un incrémentalisme alors pour prendre un exemple c'est Mark Swilling qui est un prof à Stellenbosch en Afrique du Sud qui dit ça il dit moi je suis un enraged incrementalist c'est à dire je suis un incrémentaliste enragé qui a une soif de réformes extrêmement radicales mais qui sait que pour que ça avance il faut quand même aussi faire des réformes de petits pas des petits pas il faut faire des négociations il faut faire des compromis etc et donc je crois que c'est ça la vérité pragmatique réaliste de ce qu'on peut faire sachant qu'il y a urgence voilà non mais d'accord je comprends mais c'est simplement que je voulais un peu pointer le fait que bien souvent ces institutions ne remettent pas en cause les causes profondes justement c'est vrai je suis d'accord avec vous mais d'une certaine manière ces institutions là ne sont pas homogènes c'est à dire qu'à l'intérieur même de ces institutions il y a des gens qui essayent vraiment de réformer le système d'autres qui le perpétuent simplement alors je donne un exemple un projet de pisciculture en Guinée le Guinée-Conakry que je suis allé visiter comme chef économiste de l'AFD qui a été financé en partie par l'AFD qui permet à des paysans dans les forêts profondes de nous décoller là où il y a eu la crise ébola c'est le foyer de la crise ébola en 2014 qui permet à ces paysans là d'avoir un apport en protéines animales tous les jours parce qu'ils vivent dans la forêt donc ils ne peuvent pas faire d'élevage et ils sont trop loin de la côte pour pouvoir faire de la pêche donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la pisciculture simplement là où c'est intelligent c'est que ce n'est pas du tout des français qui vont expliquer à ces Guinéens comment organiser la pisciculture ils savent faire ça beaucoup mieux que les français donc moi je les ai interrogés je suis allé les voir j'ai visité les étangs etc et puis je suis allé voir les hommes et les femmes qui dirigeaient enfin qui étaient responsables de la gouvernance de cette pisciculture évidemment par tous les travaux qui ont été faits par Elinor Ostrom l'économiste qui a eu le prix Nobel en 2009 pour avoir travaillé sur les communs j'aurais dit mais lorsque vous avez alors ils m'ont expliqué un peu les règles de comment on sort le poisson de l'étang parce que c'est une zone où il n'y a pas d'électricité donc il n'y a pas de réfrigérateur donc on ne peut pas garder le poisson donc il faut le manger le jour où on le sort de l'étang donc sortir un poisson de l'étang c'est un geste extrêmement important délicat où on peut se tromper et donc il y a évidemment des débats sur combien de poissons on va sortir de l'étang etc je leur ai dit mais lorsque vous n'êtes plus d'accord entre vous ça arrive forcément un jour comment vous faites ? ah ils m'ont dit ah vous posez une question intéressante ils m'ont dit en fait ce qu'on fait c'est qu'on va voir le sage d'un village d'un côté qui est à 20 kilomètres et on va lui demander de trancher notre conflit alors pourquoi va-t-on le voir lui ? parce que comme il est dans un autre village il n'a pas de conflit d'intérêt avec nous il n'est pas partie prenante dans nos débats en même temps c'est quand même juste à 20 kilomètres donc quand il n'y a pas de crise ébola on le connait quand même et puis il nous connait de loin et on sait qu'il est sage et on a décidé à l'avance que c'est lui qui trancherait notre débat et je me suis dit en écoutant ça qu'il y avait une sagesse institutionnelle chez ces paysans guinéens qui était extraordinaire parce que si vous réfléchissez un peu à ce qui se passe dans la zone euro par exemple aujourd'hui mais vous voyez qu'en zone euro on n'a pas prévu ça on ne sait pas comment on tranche les conflits entre l'Allemagne et la Grèce on ne sait pas comment on aménage même la sortie de la zone euro ou même de l'Union Européenne regardez ce qui se passe avec le Brexit tout ça n'a pas du tout été prévu par les juristes qui ont construit l'Union Européenne et la zone euro et donc d'une certaine manière il y a une espèce de comment dire les juristes européens qui ont construit l'Europe aujourd'hui sont des juristes extrêmement primitifs et naïfs comparés à la finesse et la sagesse institutionnelle des paysans guinéens et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne nous voyez c'est ça aujourd'hui que les Européens doivent apprendre des Sud donc entamer une nouvelle relation développer un nouvel imaginaire du développement de ce que ça signifie et une nouvelle renouveler en fait la place de chacun dans cette rencontre dans cet échange alors du coup l'idée c'est que le dérèglement climatique s'il est une question qui se pose de manière très prégnante aux pays du Sud il est principalement le fait de pays industrialisés du Nord du coup il faudra travailler ensemble donc comme vous le dites voilà c'est un petit peu ces bases là qui sont posées de cette nouvelle relation il est important tout de même pour que la relation la nouvelle relation soit saine de ne pas faire l'impasse l'économie de traiter les questions comme la dette comme le fait que en réalité les transferts d'argent des migrants en tout cas la diaspora africaine sont quasiment trois fois supérieures à l'aide public au développement international voilà c'est de l'ordre de 400 milliards versus 150 milliards et puis surtout les règles du commerce international je voulais juste poser bien sûr vous avez raison vous avez absolument raison tout ça ne pourra pas se faire sans des réformes très très profondes mais qui concernent aussi bien le Nord que le Sud alors vous avez mentionné différentes questions la question des transferts des migrants vous avez un certain nombre d'économistes aujourd'hui qui s'interrogent sur la question de savoir si l'Afrique de l'Ouest ne pourrait pas inaugurer un modèle de développement entre guillemets avec 40 guillemets autour du mot développement qui serait construit sur les transferts des migrants bon c'est une option sur laquelle un certain nombre d'économistes réfléchissent transfert d'argent de migrants oui tout à fait voilà moi je ne suis pas tout à fait convaincu par cette option là mais en tout cas elle existe aujourd'hui elle est réelle et c'est vrai que c'est une source de revenus bien supérieure à l'aide publique au développement ensuite vous avez mentionné la question du commerce international et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience du fait que en réalité nous n'avons aucune preuve analytique du fait que le libre-échange soit favorable à tout le monde c'est un mythe qu'on a raconté et qu'on a répété pendant des décennies en fait même chez Ricardo le grand père fondateur de ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs au début du 19ème siècle c'est à dire de l'idée que lorsque deux pays ouvrent leurs frontières c'est mutuellement bénéfique parce que chacun des deux va se spécialiser dans le secteur commercial où il est le plus fort même si l'un des deux est beaucoup plus productif quel que soit le critère que l'autre Ricardo lui-même reconnaît que ceci est faux dès lors qu'il y a la mobilité du capital pourquoi ? parce que le capital du pays le plus faible va directement migrer vers le pays le plus fort c'est tout parce que ça rapporte plus et c'est ce qu'on voit tous les jours en particulier à l'intérieur de la zone euro mais à l'échelle planétaire à l'échelle mondiale donc aujourd'hui la conscience est en train de monter du fait qu'il faut revoir complètement les règles du commerce international abandonner la mythologie du libre-échange qui serait le ferment de la paix civile ça c'est complètement faux et abandonner la diabolisation du protectionnisme tel qu'on l'a pratiqué pendant des décennies qui voudrait que le protectionnisme soit la guerre demain matin c'est pas vrai non plus voilà donc il faut réorganiser ça les deux grands enjeux à mon avis les deux grands défis du commerce international à très long terme sont une réforme profonde de l'OMC l'organisation mondiale du commerce de manière que l'OMC d'une part inclut dans son périmètre les actifs dérivés financiers pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les prix des matières premières notamment agricoles ne sont plus déterminés par l'offre et la demande spot de matières premières mais par les mouvements de capitaux sur les actifs financiers dérivés sur ces matières premières par exemple des contrats d'achat à terme donc aujourd'hui le prix du blé le prix du cacao le prix du chocolat etc tout ça est déterminé par les mouvements de capitaux financiers qui sont eux-mêmes dirigés par une poignée de grandes banques internationales toutes situées au nord or les marchés dérivés financiers n'appartiennent pas au périmètre de l'OMC donc l'OMC ne peut pas réguler ces marchés du coup il est absolument impuissant à avoir la moindre autorité sur les marchés spot de matières premières puisque en fait ceux-ci dépendent crucialement des marchés financiers or la finance n'est pas dans le périmètre de l'OMC donc il y a une première réforme de fond qui est d'inclure la finance dans l'OMC deuxième réforme de fond débarrasser l'OMC de son idéologie libre-échangiste qui n'a aucun fondement analytique et troisième réforme encore plus importante à mon avis enfin il y en a encore deux autres la troisième c'est convertir l'OMC à la question des flux matériels entre les pays donc il y a un très gros travail qui est fait pour le continent africain en particulier sur la question de savoir quels sont les flux de matière qui rentrent en Afrique quels sont les flux de matière qui sortent de l'Afrique c'est-à-dire qu'on ne regarde plus les flux les transactions internationales en termes de dollars ou de rent etc. mais en termes de tonnes de biomasse tonnes de minerais etc. et on regarde qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre absolument donc ça c'est ce qu'on appelle la material flow analysis qui a été lancée par une grande économiste autrichienne Fischer-Kowalski et c'est extrêmement instructif parce que là on voit la réalité des échanges et à mon avis ce qu'il faut faire c'est que l'OMC aujourd'hui s'intéresse à la réalité des échanges et non plus simplement aux échanges monétaires qui sont juste un voile qui nous cache la réalité de ce qui se passe et la réalité c'est que le continent africain depuis des décennies mais vous le savez bien pourvoient en matière la totalité de la planète donc aujourd'hui le continent africain est pillé par tout le reste de la planète en particulier par la Chine mais aussi par l'Europe et aussi par les Etats-Unis qui pillent allègrement le sous-sol africain et qui privent les Africains des ressources matérielles de leur propre prospérité donc là il y a une conversion majeure à faire opérer par l'OMC et puis la quatrième c'est comment est-ce qu'on équilibre les balances commerciales entre les pays et là-dessus je crois que la contribution majeure de Keynes en 1945 John Maynard Keynes reste toujours d'actualité puisque la remarque de Keynes ça a été que lorsqu'un pays accumule du surplus commercial un excédent commercial en fait il est tout aussi fautif que ses contreparties commerciales qui elles ont des déficits puisqu'au fond celui qui accumule un surplus en fait il bénéficie juste d'un certain nombre de conditions industrielles et commerciales plus favorables et il a servi les pays en face de lui qui sont obligés de lui apporter ce qu'il n'arrive pas à produire eux-mêmes donc la grande idée de Keynes c'était de dire à chaque fois qu'un pays accumule trop d'excédent commercial c'est lui qui doit être sanctionné très pratiquement ça voudrait dire quoi aujourd'hui par exemple dans la zone euro c'est que le pays sanctionné ça devrait être l'Allemagne évidemment c'est un changement de représentation du monde radical en 1945 cette proposition extrêmement révolutionnaire a été abandonnée pourquoi ? parce que le principal pays qui avait un surplus commercial à l'époque c'était les Etats-Unis comme les Etats-Unis étaient décisionnaires dans la mise en place du nouveau système mondial et en particulier les accords de Bretton Woods ils ont préféré ne pas mettre en place le système de Keynes parce qu'ils auraient été les premiers sanctionnés de manière récurrente mais aujourd'hui si on veut mettre en place une vraie régulation intelligente du commerce international c'est ça qu'il faudrait faire ça voudrait dire concrètement qu'aujourd'hui les pays importateurs qui pillent l'Afrique seraient les premiers sanctionnés qui devraient compenser pour les pays africains ce qu'ils gagnent en pillant le continent africain vous voyez ? évidemment je sais très bien que ça ne va pas se faire demain matin mais c'est intéressant d'avoir ça comme horizon en ligne de mire non pas pour attendre le grand soir mais pour aujourd'hui dès aujourd'hui mettre en oeuvre des réformes internes de l'OMC puis aussi du FMI évidemment je n'ai pas parlé du FMI c'est un énorme sujet évidemment les accords bilatéraux commerciaux qui sont une catastrophe pour aller plutôt dans la direction que je viens d'indiquer davantage que dans la mythologie d'un libre-échange qui serait pacifiant alors qu'il ne l'est pas du tout et qui serait bénéfique à tous alors qu'il bénéficie à une toute petite minorité d'individus qui sont tous au nord et le pape dans son encyclique Laudato Si est également revenu sur ces questions-là et il a posé il a posé en tout cas sur la table le fait qu'il était important de commencer à revoir les termes de la relation entre le nord et le sud il a d'ailleurs posé également le terme de date écologique j'aimerais lire un passage de cet encyclique et voir ce que vous en pensez donc il écrit alors il cite aussi beaucoup d'autres encycliques il dit donc quand les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience elles accroissent leur voracité en effet plus le coeur de la personne est vide plus elle a besoin d'objets à acheter à posséder à consommer dans ce contexte il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites donc là en fait on voit clairement nettement la référence au terme de décroissance à l'imaginaire de la sobriété heureuse et ça pose la question un petit peu de savoir comment est-ce qu'on peut déradicaliser d'une certaine manière l'homme occidental la frénasie de consommation et c'est une vraie question parce que les problèmes du sud sont intrinsèquement liés à ceux du nord et voilà en fait c'est une espèce de boucle comme ça qui va falloir dénouer à plusieurs et ce que le pape propose comme piste c'est un petit peu celle d'une spiritualité écologique il pose la question de savoir comment se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux comment faire une grande famille humaine il dit à cet égard qu'il n'y aura pas de nouvelles relations à la nature sans un être humain nouveau et qu'il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate alors pour vous du coup Guél Giro comme vous avez travaillé un peu sur ces questions-là quel est le nouveau discours sur l'homme qui pourrait un petit peu nous aider à sortir de cette crise d'en tout cas développer de nouveaux horizons pour lâcher un petit peu la proie sans trop s'effrayer moi je crois qu'il y a une vraie révolution anthropologique à opérer qui est à nous sortir de cette représentation de l'homme qu'on trouve dans par exemple le dessin de Leonardo da Vinci l'homme de Vitruve vous voyez cet homme homme un mâle blanc isolé solitaire nu dans son cercle et dans son triangle qui ne doit rien à la nature et qui possède et maîtrise la nature par la géométrie il faut réapprendre que l'humain est un être de relation et que ce sont les relations qui nous font vivre et uniquement les relations l'être humain c'est un métabolisme qui pour parler un peu comme les thermodynamiciens est une structure dissipative donc il y a constamment besoin en fait d'un apport en énergie en matière et en oxygène pour vivre qui les métabolise en faisant des belles choses de l'art par exemple et en réinstaurant de la beauté dans un monde qui aujourd'hui est assez défiguré notamment par le néolibéralisme et la propriété privée et puis qui exude des déchets une société humaine c'est un super métabolisme constitué de plein de petits métabolismes qui interagissent entre eux mais une société humaine elle fait exactement la même chose elle prélève des ressources dans son environnement donc ça c'est ce qu'on appelle par exemple du côté des climatologues l'HNPP le Human Appropriation of Natural Primary Production c'est à dire quelle est la part de l'énergie solaire captée par la nature qui est détournée par l'activité humaine et par exemple lorsque vous construisez une dalle de béton vous empêchez le sol qui est sous la dalle de béton d'être irrigué par l'énergie solaire on impermeabilise voilà et puis vous donc vous rendez impossible la création de biomasse et la création de biomasse c'est le terreau sur lequel la vie est possible sans lequel il n'y a pas de vie possible aujourd'hui sur Terre et donc il faut réapprendre que nous autres en tant qu'individus et en tant que société nous sommes essentiellement des êtres de relation qu'en dehors des relations il n'y a pas de vie et que ce qui fait le sel de notre existence c'est la relation quel type de relation parce que la relation les fois qu'on est oui bien sûr par exemple j'ai créé avec Cécile Renoir une amie un indice de capacité relationnelle qui essaie de mesurer la qualité des relations sociales dans lesquelles on peut être engagé par exemple quels sont les types de réseaux dans lesquels vous pouvez être engagé à quel type de média vous avez accès comment est-ce que vous avez accès à la culture où se trouve l'hôpital le plus proche auquel vous pouvez vous rendre si vous en avez besoin ça c'est un premier type de relation l'accès au réseau deuxième type de relation quelle est la qualité des relations on pourrait dire intimes d'amitié d'amour que vous avez autour de vous donc dans le contexte africain qui est dans votre concession c'est qui votre famille élargie quels sont les amis à qui vous pouvez faire confiance à qui vous pouvez emprunter de l'argent par exemple ça c'est un vrai critère d'amitié puis troisième type de relation quels sont les types d'engagement gratuit pour la collectivité auxquels vous êtes prêt à auxquels vous vous consacrez de manière régulière alors par exemple est-ce que vous êtes dans un youth group est-ce que vous participez à des activités d'une église ou d'une communauté religieuse est-ce que vous êtes membre d'un parti politique d'un syndicat comment est-ce que vous vous engagez pour l'intérêt général ça c'est trois types de relations au monde disons au monde social et ce qu'on essaie de regarder c'est comment ce type de relations évolue en fonction d'un certain nombre de conditions par exemple économiques et ce qu'on a remarqué pour avoir fait des enquêtes notamment au Nigeria mais aussi en Indonésie en Inde au Brésil et au Mexique c'est que lorsque par exemple les inégalités économiques sont trop fortes dans un village par exemple au Nigeria à cause du fait que quelqu'un a été exproprié par un pétrolier qui voulait faire passer son pipeline sur un bout de terre mais l'expropriation est telle qu'en fait il a reçu des sommes colossales pour le niveau de vie qu'est le sien qui sont juste rien du tout pour le pétrolier mais qui pour lui sont colossales ça crée des disparités de niveau de vie à l'intérieur du village qui font exploser le lien social dans le village et l'indice de capacité relationnelle s'effondre alors que du jour au lendemain il y a beaucoup plus d'argent qui circule dans la communauté mais cet argent est tellement mal distribué que ça déchire le lien social donc je crois que c'est ce type d'approche alors évidemment l'indice de capacité relationnelle il dit pas le tout de ce qu'on essaye de capturer à travers on pourrait dire une anthropologie relationnelle mais il s'approche petit à petit de cette révolution à mon avis qu'il faut opérer qui est que l'être humain est toujours en relation que ce qu'il a à soigner c'est ses relations entre humains et non humains en fait nous sommes toujours en relation avec le non humain il n'y a que les urbains occidentaux du centre-ville des grandes métropoles qui croient qu'ils ne sont pas en relation avec la nature et qu'ils sont en relation uniquement avec un monde entièrement artificialisé mais ça c'est pas vrai c'est une pure illusion ces gens là vivent hors sol et ils ne peuvent le faire que parce qu'ils asservissent un certain nombre d'autres humains qui vivent eux en relation étroite avec la nature et qui pillent la nature pour les besoins et le bénéfice des urbains de centre-ville qui vivent hors sol donc c'est ça qu'il faut réapprendre et ça c'est un changement culturel absolument majeur et là-dessus je suis convaincu que les pays du sud peuvent apprendre beaucoup aux occidentaux si vous pensez par exemple au concept d'Ubuntu ça c'est une manière de dire l'être humain est un être en relation l'Ubuntu c'est dire l'humain est un être relationnel et je crois que là-dessus les occidentaux ont beaucoup à apprendre après les occidentaux ont également leur héritage notamment judéo-chrétien et il me semble que la religion chrétienne a mis en avant en tout cas a essayé d'élaborer une société basée sur un type de relation très particulier une relation d'amour à chacun à tout ce qui nous entoure et le pape le pape François cite justement Saint François qui était dans un rapport de relations fraternelles avec tout ce qui l'entourait et qui l'a beaucoup inspiré et de ce point de vue là le christianisme je pense a beaucoup à apporter mais au fond les occidentaux doivent redécouvrir leur propre christianisme leur propre racine chrétienne et c'est pas impossible que ce soit les pays du sud qui l'apprennent aux occidentaux parce que notre christianisme en occident aujourd'hui est torturé hanté travaillé de l'intérieur par d'autres courants qui n'ont rien à voir avec la tradition chrétienne et qui notamment favorisent énormément et valorisent la propriété privée alors que la propriété privée ne fait pas partie de la tradition chrétienne la vraie grande catégorie on pourrait dire cosmopolitique du christianisme ce sont les communs c'est ce qu'on lit dans les actes des apôtres le deuxième livre de Saint Luc dans le Nouveau Testament les actes des apôtres décrivent la communauté chrétienne de l'église dite primitive la toute première église après la mort et la résurrection du Christ et dans cette église là nous dit Saint Luc il mettait tout en commun et il partageait toutes les ressources et vous avez même un épisode extrêmement frappant qui est Ananias et Saphira qui essayent de privatiser un bout de leurs ressources de ne pas les mettre à la disposition de la communauté et ils sont foudroyés par Dieu et c'est le seul moment dans les actes où on voit un tel déchaînement de violence de la part de Dieu l'autre moment étant lorsque Hérode le roi veut se faire acclamer comme étant Dieu donc c'est comme si à l'intérieur des actes il y avait un parallélisme entre d'un côté c'est la dérive totalitaire du pouvoir absolu qui se prend pour Dieu le souverain qui se prend pour Dieu qui se croit au-dessus des lois et la privatisation du monde d'Ananias et Saphira l'organisation du monde comme commun et la conversion du cœur au fait que ce qui importe dans nos vies c'est de prendre soin les uns des autres et du monde ça nous tient à égale distance et de l'hubris du souverain qui se croit au-dessus des lois et de la privatisation du monde qui détruit le lien social et qui détruit le monde et là-dessus le christianisme n'est pas le seul mais fait partie des grandes traditions religieuses qui peuvent nous apprendre beaucoup et cette idée ça nous amène à essayer de relire et d'avoir un regard une nouvelle exégèse en tout cas sur peut-être ce qu'est l'amour comment oui tout à fait quand je disais tout à l'heure que c'était peut-être les pays du sud qui pouvaient apprendre au nord à redécouvrir leur christianisme je pense notamment à quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui est que vous avez des tribus éthiopiennes qui ont migré il y a quelques centaines d'années tout le long de la façade est de l'Afrique et qui sont arrivés jusqu'en Afrique du Sud qui ont conservé leur tradition et vous savez que le christianisme éthiopien est l'un des plus anciens christianismes au monde et puis ces tribus-là se sont installées en Afrique du Sud et ont rencontré malheureusement de manière assez violente des colons hollandais qui eux vivaient d'un christianisme occidental qui avait suivi une trajectoire complètement différente et les colons hollandais voyant ces éthiopiens qui se disaient chrétiens ont dit mais vous n'êtes pas du tout chrétien et les éthiopiens ont dit hollandais mais vous n'êtes pas du tout chrétien non plus maintenant quand vous regardez la violence d'un côté d'un certain type du christianisme hollandais évidemment il y a des hollandais chrétiens admirables qui sont proches du royaume de Dieu mais il y a aussi il faut le reconnaître dans l'histoire une violence politique et culturelle infligée par les colons hollandais aux populations aux natives en Afrique du Sud probablement que le christianisme éthiopien en Afrique du Sud est beaucoup plus proche de l'évangile que ce qu'en a fait ce qu'en ont fait les colons hollandais qui sont arrivés en Afrique du Sud et donc au fond les chrétiens occidentaux ont besoin de se laisser reconvertir par certains chrétiens du Sud qui pour certains d'entre eux et c'est le cas de cette tribu éthiopienne sont restés beaucoup plus proches de la fraîcheur d'évangile que nous autres occidentaux peut-être quelques grandes lignes en tout cas des voies dans lesquelles la jeunesse africaine et de la diaspora peuvent s'engager aujourd'hui quand elle prend un peu la mesure des défis qui sont les siens pour les quelques années moi je pense qu'elle doit à sa manière faire la même opération que ce qui se passe en ce moment en Occident avec Greta Thunberg cette adolescente suédoise vous avez vu qu'en France cette année les lycéens sont descendus dans la rue en disant on veut maintenant une vraie politique publique face au climat je pense que la jeunesse africaine doit faire la même chose et interpeller à sa manière ses propres autorités publiques ses gouvernements en disant nous avons compris que la situation est très grave nous voulons pouvoir habiter la terre africaine de manière décente dans les décennies qui viennent nous exigeons que maintenant vous preniez des décisions très fortes je pense que c'est indispensable donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation pas forcément au sens politicien ça veut pas dire qu'il faut que tous les jeunes africains deviennent des hommes politiques ou des femmes politiques à leur manière inventer et c'est fondamental et c'est la responsabilité historique de cette génération si on y arrive les livres d'histoire à la fin du siècle parleront de votre génération comme d'une génération de héros qui ont réussi ce que jamais l'humanité n'avait réussi précédemment si on échoue vos enfants n'auront plus le temps de se poser la question de savoir comment on a fait pour en arriver là donc on parlera pas de vous ni de moi dans les livres d'histoire mais parce qu'on aura tellement de soucis à gérer qu'il n'y aura peut-être plus de livres d'histoire à la fin du siècle donc il y a un enjeu colossal alors il ne faut pas être écrasé moi ce que j'ai à dire à la jeunesse africaine tout comme à la jeunesse occidentale c'est qu'il ne faut surtout pas se laisser écraser par la responsabilité historique il y a un risque énorme de dépression dont il faut être conscient c'est-à-dire que la gravité de ce qui va nous arriver peut nous immobiliser nous paralyser aujourd'hui au sens où on pourrait se dire c'est tellement grave on ne va jamais y arriver c'est foutu etc. moi j'entends des étudiants qui me disent ça qui me disent d'abord je ne veux pas avoir d'enfant parce que je ne vois pas pourquoi je mettrais au monde un enfant dans une planète qui va être inhabitable et ensuite comme tout est foutu dans 20 ans pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je travaillerais etc. il faut faire très attention à cette démobilisation et cette démoralisation là il est possible de s'en sortir j'ai parlé tout à l'heure d'un ingaché et des ressources en eau colossales qui sont sous la terre il ne tient qu'à nous de les exploiter intelligemment et donc j'ai parlé d'Artemisia etc. il y a des tas de solutions qui sont à notre disposition les paysans guinéens qui pratiquent la pisciculture en savent plus sur la manière dont on peut s'organiser pour survivre les juristes européens bardés de diplômes qui ont fait la zone euro dans les années 90 donc il y a des vraies solutions à notre portée c'est à nous de les inventer de les comprendre de les mettre en oeuvre de les partager etc. Autrement dit je suis absolument hostile à la collapsologie en tant qu'elle nous démobilise et qu'elle nous paralyse que peut-être même elle entretient une espèce de fascination morbide pour l'effondrement je crois que c'est pas une voie africaine non je crois pas heureusement pour l'instant ça fait longtemps que c'est arrivé oui voilà mais il faut faire attention quand même à cet aspect là et après il faut se mobiliser avec tous les acteurs existants dans une grande évidemment lucidité par rapport à la on en a parlé tout à l'heure l'ambiguïté d'un certain nombre de ces acteurs mais en comprenant aujourd'hui que comme il n'y aura pas de grand soir c'est dès à présent qu'il faut faire des compromis dans le style de ce que fait Marx Willing c'est à dire un incrémentalisme enragé ok merci beaucoup merci à vous c'était Afrotopique la musique du générique est un extrait de l'album par les damnés de la terre de Rosset et en introduction vous avez entendu la voix de Madou en pâte et bas j'espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous à bientôt Sous-titrage ST' 501